salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le la première partie de mon haul big haul coloréage avec tout ce qui est matos donc iraille avec les manches en oise derrière moi désolé je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme matériel j'ai largement abusé et vendredi vous aurez les livres vous allez voir que là aussi j'ai abusé voilà donc je vais commencer d'abord par action parce que là j'ai que un produit j'ai acheté d'autres trucs mais il ya des trucs que j'ai pas gardé j'avais acheté les 80 crayons que j'ai absolument pas gardé des feutres que j'ai pas gardé non plus et de la laque pour fixer quand je fais que les pastels secs donc voilà c'est pas très intéressant mais ceci est plutôt sympa donc c'est une boîte en métal comme ça et c'est de l'aquarelle ici vous avez tous des métalliques et vous avez un pinceau à réservoir d'eau avec franchement c'est plutôt pas mal il y en a que j'ai déjà bien creusé maintenant il y en a qui sont assez sèche je trouve par rapport à d'autres qui deviennent moins crémeuse même avec l'eau surtout les métalliques sont plus discrètes mais ça fait l'affaire voilà pour de temps en temps je fais mes fonds avec principe je fais au pastel sec mais de temps en temps je fais à l'aquarelle comme ça voilà on va passer à aliexpress là il n'y a qu'un article que j'ai acheté j'ai acheté une trousse pour mettre les crayons alors je sais plus le nombre de cas 150 voilà elle est sympa mais c'est pas ma préférée c'est pour ça que j'ai pas recommandé celle là donc à l'intérieur c'est crayon métallique mais je vous montrerai après vous tournez les pages comme ça mais voyez elles vont traviole vous avez plusieurs pages et pour la refermer il faut bien faire attention que tout soit bien remis dedans ici vous avez des pochettes aussi si vous voulez ranger votre comme ça c'est pratique si vous voulez transporter par exemple c'est la première que j'ai acheté après je les ai acheté sur témus mais celle ci est sympa celle de chez témus sont beaucoup mieux j'ai fait un achat vintage aussi là j'en ai pour 70 euros pour le lot il y avait les 50 crayons brut funer métallique mais ça je les crayons je vous montrerai après et ils étaient rangés dans cette trou stick était donc fournie avec elle est vide parce que j'ai d'autres trousses donc c'est plus pratique pour quand j'ai celle ci je pense que je vais la mettre en vente sur une tête parce que j'en ai pas du tout l'utilité mais voilà c'était le mérite d'être fourni avec et j'ai acheté les 180 brut funer qui était dans cette pochette ci qui est vraiment sympa c'est la mieux que j'ai puisque vous n'avez que une tirette et vous avez l'épaule et les feuillets pour mettre vos crayons ils sont rangés par trois parfois quatre parce que l'élastique est un peu détendu et ça c'est les bruits de funer les crayons on y reviendra après mais je vous montre quand même la boîte parce qu'elle m'a mis la boîte des 180 avec comme ça vous savez à quoi il ressemble voilà donc les crayons on y reviendra à la fin ensuite on va passer à amazon alors amazon gros kiff ce truc j'en ai acheté deux d'ailleurs c'est vous avez deux blenders et deux burnicheurs je crois que c'est comme ça les burnicheurs je les utilise absolument pas donc là j'attends je vais recevoir aujourd'hui je pense sur aliexpress j'ai commandé un lot de crayons juste des blenders comme ça je vais les tester il y en a sur amazon sur tmu également mais c'est les derwent et vous avez une gomme et taille crayon fourni avec pour le bazar là et j'adore le blender j'ai presque fini mon deuxième là déjà j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps ça fait vraiment ça lisse les traits des crayons c'est magnifique et pour faire les dégradés ça mixe bien les couleurs entre elles j'adore ce truc donc j'ai hâte de tester ceux de de aliexpress pour voir s'ils sont aussi efficaces parce que donc on note les prières mais sur un tmu j'ai commandé un lot de trois blenders comme ça en papier c'est de la merde ça ne ça fait bien lui le truc mais il y avait trois tailles différentes mais ça ne blende pas bien du tout j'ai également acheté le taille crayon alors je voulais un taille crayon à manivelle j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé et ça c'est le dal 3 en fait dalle 133 qui est le plus venu apparemment donc vous mettez votre crayon ici vous ouvrez en appuyant ici vous appuyez pour mettre votre crayon vous tournez la manivelle vous pouvez régler la pointe et vous avez le petit réservoir ici et je vous montre il y en a partout ça fait des petits copeaux de bois comme ça et c'est beaucoup plus facile pour moi avec les mains capailles crayon manuel comme ça il est et j'adore ce taille crayon il taille vraiment très bien les crayons j'avais commandé mais ça j'avais commandé donc sur amazon aussi mais il ya plus longtemps que ça puisque je sais je l'utilisais pour la résine mais je vous remonte quand même c'est un lot de feutres de 24 feutres à double pointe donc vous avez un gros choix de couleurs ce que je peux j'essaie de vous mettre en barre d'infos et vous avez donc une pointe fine pour dessiner tracé et vous avez une pointe ronde pour faire des dots donc des points moi je l'utilise aussi pour remplir certaines zones quand je veux utiliser des feutres et je les aime beaucoup vous allez voir que j'ai trouvé encore mieux je sais plus où poser mon bordel j'ai commandé également les pastels sèches soft pastel de faber castell en 48 mini puisque moi j'avais le 24 et j'utilise énormément il y en a qui sont creusés aussi pour après j'ai 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 renlevé celles que j'avais déjà je les ai remis dans la boîte là les autres ça me fait du stock mais voilà il ya vraiment des belles couleurs que je n'avais pas dans l'autre et je suis super contente de les avoir acheté c'est vraiment pas bien cher et moi je fais mes fonds casiques avec ça parce que j'adore je prends une feuille de papier toilette tout simplement frotte sur ma pastel et j'étale sur sur mes dessins et c'est juste trop beau et après je fixe avec la laque une fois que mon dessin est terminé et j'adore 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 les pastels sèches j'utilise vraiment 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 beaucoup Et j'ai également commandé un lot de 100 bics gel alors il ya c'est une très grande pochette qui s'ouvre en quatre comme ça Hop là voilà il y en a 100 vous avez des paletés des pastels des métalliques des classiques des néons voilà il y a vraiment tout moi j'utilise énormément les paillés évidemment c'est mes préférés mais les métalliques sont très beaux aussi les pastels sont sympas aussi les néons j'ai pas encore testé donc à tester mais voilà pour la partie amazon Ensuite à non amazon j'ai commandé aussi les polychromos mais les crayons on y reviendra après Sourche il me semble que c'est chine je suis plus très sûre mais je suis désolé j'ai mal la tête ça fait quatre jours que j'ai mal la tête et là je peux plus repousser la vidéo donc mais j'ai j'ai commandé un lot de 50 en vous mousse comme ça On sert aussi bien en make-up quand je vais faire mon coin interne des choses comme ça avec des paillettes mais également pour mettre pour faire son fond ou des détails et tout ça avec du fard à paupières sur les dessins ça marche nickel et au moins comme ça je suis quitte de devoir les nettoyer je peux les jeter tout simplement par contre avec les pastels sèches ça marche pas super bien j'ai pris un lot pareil c'est 50 il me semble c'est pas marqué mais il me semble que c'est 50 aussi ouais 50 petites éponges comme ça les toutes classiques là mais ça c'est pour faire avec la peinture la gouache quoi enfin ou la peinture acrylique on peut faire pour les pochoirs ou des petits détails des trucs comme ça des petits dessins et c'est pareil comme ça je peux aller jeter au fur et à mesure et je suis bien pratique alors j'étais ému j'ai acheté un lot de doutes une tour parce que je ne m'avais plus à force d'utiliser mes doutines touls pour tout en make up sur les ongles et tout j'étais paume et du coup j'ai racheté un lot voilà il ya plusieurs pointes vous en avez cinq différents donc ça fait dix pointes différentes et pour faire des petits points au pareil des petits détails sur bas sur les ongles sur le make up sur le sur les dessins ça ça fonctionne très bien donc voilà j'ai recommandé un lot j'ai également pris un lot de six stylo gel blanc donc ils appellent ça des alain peine c'est toujours pratique j'aimerais bien trouver les mêmes en noir et c'est un une pointe toute classique mais c'est vraiment très très fluide à l'intérieur j'aime beaucoup ils sont très bien ils sont pas remplis au max 1 là il est rempli jusque là je crois à peu près mais bon pour le prix il y en a six j'en ai pas encore terminé un donc je pense que il ya moyen de moyenner pour le même principe highlight mais là c'est plus pour faire des traînées en fait blanche après j'étale avec mon doigt et je remets du fard à paupières principalement pailletier ou de l'highlighter par dessus pour faire un effet un peu lumière au revoir boréale et tout ça j'ai acheté un lot de douce pastel grasse ça marche nickel pour les trucs donc elles sont vraiment très 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 grasse je vais vous montrer sur mon doigt quoique voilà enfin on arrive à prélever même avec le doigt elles sont bien grasse et tout et ça marche nickel pour pour faire les petits effets que j'aime bien et après vous prenez ben justement un petit embout c'est vous frottez je frotte d'abord la pastel et ensuite j'étale du fard à paupières et ça accroche nickel dessus un petit coup de lac pour bien fixer et on est tranquille j'ai acheté un stylo comme ça avec une gomme à l'intérieur donc comme ça c'est assez fin vous avez six ou cinq ou six recherches ou même dix peut-être je ne sais plus combien de recherches mais voilà c'est bien pratique pour quand tu as gommé juste des tout petits détails une petite rature que j'aurais fait ou quand je veux faire des petits ronds des petites choses comme ça je prends ma gomme et je tourne et ça fait très joli j'ai acheté une allonge de crayon que j'ai acheté exprès pour pour le blender sauf que le blender ne rentre pas dedans voilà donc vous dévissez vous rentrez votre vous enlevez carrément le capuchon vous rentrez votre crayon à l'intérieur et vous relisez ça par dessus pour quand il vous reste plus qu'un tout petit bout de crayon pour pouvoir l'utiliser plus longtemps moi j'avais vraiment acheté pour les blender mais les blender sont plus large qu'un crayon classique et du coup ils ne rentrent pas dedans c'est dommage j'ai également acheté des pochoirs donc c'était tout un lot je n'ai pas tous gardés un mais j'ai peut-être voulaient montrer sans qu'ils soient superposés voilà ça peut faire super joli sur les dessins j'ai déjà utilisé quelques feuilles sur un vous avez des feuilles des fleurs des papillons des insectes des oiseaux il y a également enfin voilà il y a des grosses feuilles aussi comme ça j'ai utilisé qu'une fois pour l'instant mais le rendu était vraiment très beau et avant de passer aux crayons ouais après il ne reste plus que les crayons j'ai acheté également plein de stickers j'ai pris notamment un lot de comme ça des arabesques alors c'est tous des différents des arabesques holographiques comme ça voilà donc j'adore les arabesques et l'holographisme et ben c'est nickel j'ai pris un lot un peu style gothique donc vous les voyez ici sont plus noirs il ya un peu de tout il ya des miroirs et tout ça j'ai pris un lot un peu plus romantique on va dire j'ai pris des lots comme ça aussi voilà ça c'est à chaque fois le même voilà vous avez plusieurs feuilles de ces trois je crois chaque fois de différents modèles mais je trouve ça très bon aussi et sur les trucs un peu magie sorcière et tout ça ça peut être très beau j'ai pris également à l'eau avec des roses comme ça trop beau avec des feuilles de cerisier des fleurs de sakura ce sont encore des roses des feuilles de fougères et palmiers tout ça voilà pour cela et j'ai pris des papillons avec il ya des papillons et des fleurs et des trucs un peu plus aquatique donc vous avez des méduses des coquillages et tout ça voilà c'est vraiment très 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 joli et j'ai vraiment hâte d'en utiliser sur mes dessins alors pour passer au crayon je vais vous montrer également les mon nuancier alors on va commencer avec les polychromos que j'ai rangé ici je les mets dans l'eau qu'ils sont donc c'est hyper cher j'ai pris la boîte de 120 crayons elle était à 170 euros chérie m'en a offert plus de la moitié mais c'est extrêmement cher mais une fois qu'on teste ces crayons c'est juste magique voilà donc voilà à quoi ils ressemblent les crayons plus que basiques mais c'est du beurre le truc c'est de la crème quoi vous il ya la pochette aussi j'ai oublié de vous montrer les pochettes donc j'ai pris bon les pochettes écoutez je vais vous faire au fur et à mesure celle-ci en jeans comme ça pour 250 crayons donc j'ai pu mettre mes black edition et mes polychromos ensemble donc je suis trop contente parce que j'ai la base et franchement elle est bien costaud là c'est plusieurs tirettes voyez à chaque fois une pochette c'est c'est un un truc donc elle reste plus en place pour en revenir au polychromos je vous montre le nuancier voilà je fais ça dans un cahier et les plus pousse qu'elle peut être plus basique je sais pas si vous voyez bien les couleurs elles sont juste le et les swatchs ils se sont faits tout seul château 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 donc je vous affiche la boîte parce que j'ai tout qui est rangé dans mon bureau mais je n'ai plus accès à mon bureau et vos travaux et donc du coup dans la même trousse j'ai également rangé les Black Edition de chez Faber Castell donc je les aime vraiment beaucoup, c'est les noires bien évidemment je les aime aussi vraiment vraiment beaucoup, c'est ceux que j'essaie de terminer en priorité voilà, parce que il y en a que j'ai à peu près les mêmes couleurs dans les marques que j'ai et franchement ils sont de très bonne qualité pour le prix, parce que c'était 40 euros les 100 crayons donc c'est vraiment pas très 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 cher vous avez aussi des pastels et des néons dans le lot, et ici en dessous c'est un kit que j'ai racheté en plus spécial peau donc c'est exactement les mêmes crayons, sauf que sur les 12 c'est 12, ouais, sur les 12 vous avez la moitié qui est déjà dans le kit 200 donc ça vaut largement pas le coup c'est tous les 800 en fait que vous avez en plus mais tout ce qui est 780 ils sont dans le dans l'édition de base quoi, des 100 crayons mais je les aime bien alors on va passer au brut funer donc je vous ai montré la pochette des 180 que j'ai acheté donc sur Vinted je vais vous montrer les crayons et franchement donc ils se présentent comme ça franchement rapport qualité prix donc ça vous pouvez clairement il y en a beaucoup sur Vinted mais il y a également sur Temu sur Temu c'est là que j'ai acheté les autres et ils sont d'une superbe qualité pour le prix franchement donc ça c'est les 180 hop vous voyez c'est une magnifique couleur et moi j'ai réorganisé parce que quand j'ai reçu la pochette la dame je ne sais pas comment ce qu'elle faisait pour s'en sortir et ici vous avez tout ce qui est noir je les adore ça ne vaut pas le polychromos c'est certain mais on en est quand même pas loin et rapport qualité prix c'est le moustache je pense j'ai également j'avais commandé les 80 voilà comme ça donc ils sont livrés dans une pochette en plastique du même genre que ça sauf que du coup comme j'ai des trousses je les ai rangées ensemble dans une autre trousse la première que j'avais acheté sur TEMU en effet marque comme ça très joli c'est 100 180 je crois crayons de mémoire donc ça c'est ceux d'édition classique en format 80 je les adore franchement je les adore alors j'ai les 80 j'ai racheté les 180 et j'ai les 72 macarons également et j'en ai 3 ou 4 en doublon uniquement sur tous les crayons donc voilà les couleurs de ce petit-ci ils sont vraiment très beaux également là c'est les 180 je vais vous montrer les macarons qui sont pastels qui sont censés et pastels je vais ouvrir une autre pochette pour vous montrer c'est exactement le même rendu vous voyez c'est vraiment les mêmes crayons et voilà donc les swatchs j'espère que vous voyez bien non c'est pas ceux-là du tout si c'est ceux-là c'est bien ceux-là je les adore et là je vous montre tout de suite les swatchs donc c'est les métalliques mais c'est tous les métalliques que je possède donc là c'est d'abord les brut funer il y en a 50 ça c'est des autres je ne sais plus c'est lesquels là c'est les polychromos il y en avait trois dans la boîte ça c'est ceux de chez Tému que j'avais acheté et je les adore et en dessous c'est les Faber-Castell qui étaient dans un autre lot que j'avais acheté mais que je n'ai pas gardé et tous ceux-là sont rangés donc dans la pochette rose donc voilà ça c'est ceux de chez Tému ici après on attaque les brut funer et ils sont bien je trouve que ceux de chez Tému sont plus métalliques que les brut funer voilà d'une autre marque que j'ai pris lambda et pour terminer j'ai pris une trousse donc vous avez la trousse elle est 70 de feutre double pointe à l'intérieur et franchement c'était pas cher et ils sont très bien j'ai pas fait les swatchs rien mais j'en ai testé un ou deux déjà donc voilà comment ça se présente vous avez un volet comme ça et vous avez deux pointes alors ce qui est génial et que je n'ai jamais vu nulle part c'est que vous avez des pointes de remplacement vous avez trois épaisses et trois fines pour changer si jamais vous en abîmez un vous avez donc une pointe pinceau brush j'adore c'est magnifique et une toute petite pointe un peu comme les stabilos comme ça donc c'est génial c'est vraiment ce qu'il faut c'est plus pratique que le truc des dots là je les adore franchement je suis bien contente c'est pour ça que je n'ai pas gardé ceux de chez Action parce que j'avais beaucoup moins de couleurs mais je les trouve vraiment géniaux et je suis bien contente de mes petits achats donc voilà ce qui est pour la partie matos allez me pousse de mon haul big haul coloriage on se retrouve vendredi pour les livres et voilà tout simplement donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve donc vendredi pour la suite du haul et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz